des charnières respectives. C'est complètement ça, tu as bien résumé la partie. C'est vrai que Herero et Albert Hollande ont eu du mal à, je ne dis pas exister, mais à poser leur jeu sur cette première mi-temps. Et ça s'est ressenti sur le rendez-vous de cette équipe carcassonaise. Heureusement qu'ils ont un paquet d'avans très très fort. Sinon, il pourrait y avoir des conséquences plus gênantes pour cette équipe. Allez, on va voir rapidement les consignes de Renault au Geek. Est-ce qu'on écarte un petit peu plus ? Est-ce qu'on prend davantage de risques ? Est-ce qu'on joue un petit peu plus au pied ? Première chaîne de tenue, on est déjà au troisième. Bissière qui croise, qui envoie du lourd pour rechercher l'axe et essayer de percuter. Là, il n'y a pas trop de solution. Olivier Arnaud qui s'arrache. Ah, il a encore de beaux restes, l'arrière-capitaine Avignonnet. Super, il joue vite son tenue. Malheureusement, le jeu au pied du talonneur, complètement. C'est dommage, mais c'est vrai que j'aurise Olivier Arnaud. On le sait que la moindre faille qu'on va lui laisser, ça va être... C'est un garçon de très forte expérience et qui connaît parfaitement le rugby. En tout cas, la première chaîne tactique des Avignonnais a été menée jusqu'au bout. Et ils ont même fini avec ce jeu au pied dans l'ambute carcassonné. Donc, c'est plutôt bien joué. Voyons comment ils vont défendre à présent. Et surtout, comment les carcassonnés vont mettre en place leur jeu dans ce début de deuxième mi-temps. Dans un premier temps, ça cherche le défi physique. Superbe libération de balle encore du seconde ligne Escamilla-Bastien. On le sait, il est fort du haut du corps. Il arrive à sortir de belles balles. Mais ça manque encore de soutien derrière. Escaré en position de demi de tenue. Et là, c'est Kélimi qui est pris, qui vient faire ce point de fixation. Toujours Escaré derrière. Il a des... Ah, ça le démange. Morgane, il a tenté de démarrer derrière de tenue. Voilà, Doliac qui choisit le côté gauche, le jeu au pied d'Albéroula. Ah, il est haut, ce ballon. Et il est récupéré par un Avignonnet, ouais. Alors, bizarrement, les carcassonnés ne sont pas allés au contest. Un petit peu étonnant parce qu'il y avait quand même du monde sous la chandelle. Par exemple, je trouve qu'Avignon est bien rentré dans sa seconde mi-temps. On voit sur les prises de balles, ils arrivent à gagner les maîtres, à tomber coups des genoux, à jouer rapidement leur tenue. Voilà, hormis sur cette action, bien sûr. Arrachage de balles. Arrachage de ballon contre un. Après, qu'est-ce que va signaler la... Voilà, tout à fait. Il relâche le ballon, ce qui est... Voilà, c'est dommage, mais c'était bien tenté de la part de Carcassonne. Mais voilà, ils arrivent... Je pense que Carcassonne avait existé défensivement. Mais offensivement, pour l'instant, c'est pas le Carcassonne que l'on connaît. Ouais, non, effectivement. Là, le début de deuxième mi-temps ressemble étrangement à la première du côté des jaunes et noirs de Carcassonne. Mais c'est vrai que du côté avignonné, on sent que les courses sont plus dures. Ils sont rentrés avec un autre état d'esprit, en tout cas. Ben, de toute façon, je pense que Renaud Guigle leur a dû leur dire, voilà, il y a 10-2, on a été au même niveau que Carcassonne. Donc vous avez vos chances, les gars, allez-y, lâchez-vous. Voilà, je pense que ça doit être le discours de Guigle à la mi-temps. Ouais, là, on a essayé de jouer au plus malin, en essayant de partir dans le dos du défenseur Carcassonne. C'est dommage, ça arrivait vite à KM à côté. Mais c'est vrai que ça cherche énormément l'entonnoir du côté d'Avignon. Donc l'entonnoir, c'est la partie où, je dirais, entre les chasseurs et le premier défenseur, où il y a un espace de libre. Ouais, et maintenant, on essaye de jouer sur les extérieurs. On attaque la ligne, le jeu au pied de Bissière. La superbe prise de balle au Morgan Escaré, qui était à le chercher où, voilà. Ouais, ça, c'est sûr que quand on a évolué en Super League, on est habitué à être sous le feu. Sous le feu des chandelles, et là, il a encore fait parler sa classe, Morgan Escaré. Pour moi, du côté de Carcassonne, c'est le seul qui a son niveau dans cette partie. Et encore une fois, il a démarré derrière le tenu. La fête de passe, l'accélération ! Ouais, superbe ! Il n'arrive pas à libérer, c'est dommage. Mais alors vraiment, il a fait 40 mètres Morgan Escaré. Il est intenable en ce début de deuxième mi-temps. Allez, la longue passe, elle n'est pas très bien assurée. Non, voilà. Le réceptionneur a été obligé de s'arrêter dans sa course pour recevoir le ballon. Et forcément, ce n'est pas très efficace sur le plan offensif. Allez, Drodro Laguille, encore une fois, en force ! C'est vraiment le seul Morgan Escaré qui joue à son niveau du côté Carcassonne dans cette partie. Ouais, la libération, le jeu au pied, c'est un petit peu désordonné, mais la chasse carcassonaise qui bloque Olivier Arnaud dans ses 10 mètres. C'est parfois dans le désordre qu'on trouve la solution. Ouais, tout à fait. Certaines équipes sont effectivement très bonnes dans le désordre. Alors, ça peut paraître étonnant, mais quand tout le monde est concentré, quand tout le monde s'applique à faire ce qu'ils ont à faire au bon moment, ça va souvent en dame. Allez, là, ça en vient. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Visiblement, ça fait partie des consignes de jeu, je pense, parce qu'il y a cette série de courtes passes là dans ce qu'on appelle donc l'enton noir au ras du tenu. Dans ce petit espace, on essaie de s'y engouffrer du côté des Avignonnais. Par contre, le jeu au pied derrière, pas terrible. Un peu trop long. Mais Carcassonne qui n'était pas repassé, donc pour pouvoir jouer les 20 mètres à la main, il faut que toute l'équipe attaquante soit rentrée dans les 20 mètres pour pouvoir jouer. Donc, certains étaient en retard de Carcassonne, c'est pour ça que ça ne s'est pas joué vite. Là aussi, c'était limite. Une partie du public qui avait vu un petit temps d'avant de passe. L'arbitre n'a rien dit. Et comme c'est lui le boss, ça continue. Doliak derrière le tenu. Une percussion. Escamilla. Escamilla, ouais, il est solide. Escamilla. Et ouais, encore, c'est monté en pointe d'Avignol qui casse les offensives carcassonaises. à cette façon de défendre, Avignol Mez embête grandement les carcassonnés. Voilà, toute la puissance de Drodrolagui. Il lui faut du soutien. Il y va tout seul. Ouais, superbe. Ça, c'est ce qu'on appelle un essai individuel, un exploit individuel. Toute la puissance de Drodrolagui qui s'arrache des griffes des bisons et qui va, comme un grand, aplatir cet essai quasiment au pied des poteaux et qui fait gonfler le score 14 à 2. C'est la force de Carcassonne qui, avec ses individualités, même dans un jour où ils ne sont pas bons, il faut le dire comme c'est, offensivement, dans le jeu qu'ils nous proposent, ce n'est pas du grand Carcassonne. Par contre, ils ont des joueurs capables de faire la différence. On vient de le voir sur Drodrolagui. On l'a vu tout à l'heure avec Morgan Escaré. Voilà, c'est ça la différence aujourd'hui. C'est les joueurs qui composent l'équipe de Carcassonne qui sont capables de faire la différence à Seul. Oui, ça c'est vraiment un gros point fort. Effectivement, quand le collectif n'arrive pas à prendre le dessus sur son vis-à-vis, on s'en remet à la force individuelle. Ça a été le cas avec Drodrolagui. C'est le cas régulièrement avec Morgan Escaré. Voilà, ils ont des joueurs qui individuellement sont capables de casser n'importe quelle ligne, de franchir n'importe quel obstacle. Et souvent, quand collectivement on ne trouve pas la solution, il y a toujours le facteur X qui sort de sa boîte et qui trouve lui tout seul la solution. Allez, Morgan Escaré qui tente de convertir cette transformation. Voilà, deux points de plus pour les jaunes et noirs. Le score, Stéphane, qui enfle un petit peu 16 à 2 après seulement 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Ça va devenir compliqué pour les Avignonnais. Surtout qu'ils n'arrivent pas, je dirais, à franchir cette défense carcassonaise. Même si Carcassonne subit par un coup Avignon, je dirais, même avec leurs bonnes courses, arrive à avancer. Mais derrière, ils n'arrivent pas à concrétiser leur temps fort. Par contre, Carcassonne, la moindre occasion qui se présente, ils ne la ratent pas. On le voit, trois actions, trois essais. Allez, le renvoi court, c'est réussi. Les Avignonnais qui ont réussi leur coup. Allez, dès le premier tenu, on est déjà dans les 10 mètres carcassonés et intervention de... Coup de sifflet de monsieur l'arbitre parce qu'il y a un joueur carcassonné KO, c'est Doliac qui est... Il me semble qu'il est mal retombé sur la réception en vouloir attraper le ballon. Je pense qu'il est... La cheville ou le genou c'est peut-être tordu, je ne sais pas. Paré de l'autre côté, le numéro 10, Mendy Salotti aussi, qui a l'air de s'être blessé. En tout cas, Romain Pouret s'était emparé du ballon sur ce renvoi court. Le jour au l'aura. Les Avignonnais qui, je le disais, avaient réussi leur coup de récupérer le ballon sur ce renvoi. Et les Carcassonné qui, de position offensive, se sont retrouvés à défendre. Et les Avignonnais qui vont donc faire ce premier tenu sur la ligne des 10 mètres dans le camp de Carcassonne. Messieurs, si vous m'entendez, il y a du changement qui se prépare du côté d'Avignon. Puis je vais aller voir s'il veut bien me répondre Florian Chotard pour voir un petit peu ce qu'il y a. Allez, la balle à Pierre Guillet. Florian, 16 à 2 pour l'instant en faveur de Carcassonne. Ça se complique un petit peu. Ouais, ouais, c'est dommage parce qu'on fait de gros gros efforts. On les perturbe vraiment. Mais en tout cas, après, un peu contre le cours du jeu, il marque. Mais je pense qu'on va arriver à mettre la main sur le ballon et je pense qu'on va marquer. Il y a du changement, là ? Ben là, c'est juste frais, donc Saloti sort sur protocole commotion, donc on va voir ce qu'il a. Et du coup, on va adapter tous les changements en fonction de ça. Merci Florian. Voilà, messieurs. Ouais, effectivement, l'objectif numéro un, on l'a bien compris, c'est de remettre la main sur le ballon parce que les Avignonnais ont envie d'envoyer du jeu, ont envie de produire leur jeu qui est tourné délibérément vers l'offensive. Et de toute façon, c'est en prenant des risques qu'ils pourront surprendre cette défense carcassonnaise. Pour l'instant, ils se rapprochent de l'ambute. Mais Carcassonne est bien en place, c'est vrai que ça coulisse bien, ça communique bien, ça ne fait pas de faute défensivement. Par contre, défensivement, c'est vraiment solide Carcassonne. Il se traverse, il n'a pas pu donner, c'est dommage. Déjà le cinquième, déjà au bout de la chaîne. Allez, on choisit le côté gauche, le jeu au pied de Joris Bissière, il est contré. Et la contre-attaque, c'est Clément Herriro qui est repris par le collet. De suite, ça exploite bien puisque Carcassonne a gagné pratiquement 50 mètres en deux tenues. C'est le réalisme carcassonné, puis défensivement, par contre, c'est vraiment... Souvent, quand on parle de défense, on pense au plaquage individuel, mais il y a aussi l'organisation collective. Ça, c'est très, très important aujourd'hui de bien coulisser ensemble, de bien monter ensemble, d'être vigilants à gauche, à droite. Ouais, là, il y a un beau décalage. Gambarro qui file sur son aile. Il a vu que le soutien était pris. Il a préféré garder le ballon. Un tenu de plus carrément sur le côté droit pour les Carcassonne. Herrero qui démarre derrière le tenu, qui joue au pied. Attention, c'est mal contrôlé. Et c'est... Ouais, ça, c'est un coup du sort. Herrero qui démarre derrière le tenu, qui joue au pied. Et ce ballon qui est mal contrôlé. Alexis Alburo, là, il me semble, qui vient marquer. Voilà, effectivement, il n'y avait pas de... Enfin, voilà, il n'y avait pas du feu dans la maison. Il n'y avait pas... Ce n'était pas à péril. Un jouet au pied, je ne dis pas anodin, mais puissant de Clément Herrero. Mal contrôlé par le défenseur avignonné qui renvoie le ballon, qui le ralentit, qui le renvoie. Et Alexis Alburo n'a plus qu'à s'affaler. Le réalisme carcassonné. Encore une fois, on vient de parler, ouais, effectivement, un coup de poignard. Est-ce que c'est le coup de poignard fatal pour les Avignonnés ? Souhaitons, pour la beauté du match, le suspense de cette première demi-finale sur Albi-Télé, que ce ne soit pas le cas. Mais on disait, il y a à peine quelques instants, que la situation commençait à sentir le roussi pour les Avignonnés. Et bien là... Ils étaient proches de Marquet. Ils étaient à 2 mètres de l'aigne Carcassonne. Et maintenant, ils se retrouvent alors en but à attendre la transformation de Morgane Escaré. Voilà le réalisme carcassonné. Et puis bon, c'est vrai que je dirais la grosse force aujourd'hui de Carcassonne, c'est sa défense qui récupère des ballons importants dans les moments clés du match et qui leur permettent derrière de concrétiser sur le peu de temps fort qu'ils ont dans le but avignonné. Et Morgane Escaré, lui, il en quille 2 points de plus pour sa formation. Le score qui enfle encore un petit peu. 22 à 2 à 20 points d'écart. Je ne vois pas comment Actuellement, je ne vois pas comment Avignon peut inverser la tendance. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution dans cette défense carcassonneuse. Carcassonneuse a difficulté à mettre son jeu en place, mais ils trouvent des solutions individuelles. Avignon n'en est pas capable pour le moment. Oui, c'est vrai qu'on a vu une très bonne entame de deuxième mi-temps de la part des Vauclusiens avec des courses beaucoup plus dures, vraiment plus tranchantes avec une volonté de prendre le jeu à son compte et malheureusement, ils ont été punis par, tu le disais Stéphane, le réalisme carcassonné. C'est le signe des équipes, des grandes équipes et Carcassonne en est une. Encore une percée de Clément Herrero. Il trouve du soutien sur le côté droit. C'est Albert qui est pris. On insiste sur ce côté droit. Gambarro, crochet intérieur pour éviter de se faire mettre en touche. Là, on sent que Carcassonne quand même un vrai la même mise sur le match. Les Canaris sont sortis de leur cage, j'ai envie de dire. Le jeu au pied, il a vu qu'il n'y avait personne. là, c'est toute la vista de Clément Herrero. Il a bien vu que l'arrière-garde avignonnaise était complètement démuni. Il a intelligemment joué au pied pour lui-même et il a récupéré ce ballon. Malheureusement pour les Vauclusiens, j'ai bien peur que les carottes soient cuites parce que ce rugby à 13 est si cruel que les Avignonnais vont à nouveau rendre le ballon aux Carcassonne sur leur envoi. Et puis la moindre erreur se paye le cash. On le voit Herrero qui démarre. Personne n'est capable de l'arrêter alors que les joueurs donnent dans les mains mais ils n'arrivent pas à le mettre au sol. Il met le feu dans la défense. Donc Carcassonne qui perce. Derrière, il joue au pied pour lui-même. l'arrière n'est pas replacé et il va scorer. Donc je pense qu'effectivement Carcassonne a vraiment pris la même mise sur le match et ça va être difficile à Avignon maintenant d'exister. Donc malheureusement il reste énormément de temps pour cette équipe avignonnaise. Donc je pense que ça va être... On a écouté l'entraîneur adjoint avignonnais dire qu'il faut absolument remettre la main sur le ballon. Ce ne sera pas pour ce coup-ci parce que ce sont les aux doigts qui vont à nouveau repartir pour une série de tenues. et psychologiquement forcément tous les signaux sont au vert dans cette équipe de Carcassonne. Ils se sentent forts et ils le sont ce soir. J'allais tout dire ça ils le sont effectivement physiquement l'Avignon est en train de lâcher. Ce n'est pas bon pour eux aussi puisque la semaine prochaine ils ont quand même... oui j'allais y venir la semaine prochaine ils jouent leur petite finale parce qu'ils reçoivent l'équipe de Saint-Gaudens où ils vont carrément jouer la sixième place qualificative. Malheureux vaincus là aussi on a une fin de match puisque tu évoquais le championnat Stéphane une fin de match une fin de championnat très très intéressante très excitante en tout cas parce que même du côté d'Albi avec la réception de l'Ézignan il y a la troisième place qui se joue et qui peut bouleverser les phases finales bouleverser les barrages. Complètement ça va être pareil on verra après le Madi-Albi mais le jus que la sera Albi dans cette rencontre peut être important pour la semaine prochaine mais bon aujourd'hui on en est au demi-finale l'important c'est de gagner ce match et d'aller jouer à Gilbert Goutus et là à Avignon Carcassonne est bien parti pour aller rechercher une autre finale. Après une demi-perdue il y a forcément des coups qui ressortent mais il y a aussi le moral qui est touché et psychologiquement les défaites pèsent forcément sur le physique. Ce qui est compliqué c'est à Avignon de trouver une solution. Ils s'en remettent encore au jeu au pied de Joris Bissière un coup c'est trop long un coup c'est mal dosé et en plus de ça ils étaient partis hors jeu et on joue à la main du côté à Décidément Morgan Escaré en cette deuxième mi-temps il a glissé c'est dommage pour lui il s'est même peut-être un petit peu fait mal Morgan Escaré ça serait un coup dur pour Carcassonne pour la fin de saison parce que tellement ce joueur est important dans le dispositif carcassonné il s'est un petit peu enflammé parce que certes ils ont le match en main les carcassonné mais c'était peut-être inutile de jouer à la main se couvrant alors qu'on est à 90 mètres de l'ambute à Vignonnet mais on ne pourra jamais reprocher à un joueur d'avoir envie de se dégourdir les jambes ça a été le cas avec Morgan Escaré là un démarrage dont il a le secret malheureusement il a perdu ses appuis plus de peur que de mal pour l'ancien arrière de l'équipe de France après je pense suivant l'évolution du score je pense que carcasson ne prendra pas le risque de laisser trop longtemps sur le terrain je pense que s'il y a un ou deux essais de plus voilà gardez bien sûr chaud un joueur aussi important troisième lâchez Vincent la main allez Dibril Doliac derrière le tenu on écorte on accélère le contrôle hop là ça jongle de partout il y a un avant le contrôle n'est pas assuré 10-20 milieu 10-20 milieu milieu voilà vous entendez l'arbitre poser la question 10-20 milieu on vous en parlait en première minute c'est une règle spécifique au rugby à 13 allez celui qui a le ballon peut décider de l'endroit où on va jouer la mêlée soit au 10 mètres près de la ligne soit au 20 mètres soit carrément dans l'axe et là les avionnés ont décidé de jouer cette mêlée dans l'axe du terrain allez c'est parti côté droit ce sont des tentatives individuelles là qui sont vouées à l'échec ils ont du mal vraiment comme on le disait tout à l'heure à trouver des solutions à cette défense hermétique carcassonaise qui défend bien c'est dur ça plaque dur ça étouffe un peu Avignon voilà ce jeu ce jeu de passe était pas mal mais malheureusement un peu latéral ça essaie de démarrer dès que je ne l'aurai pas placé mais voilà Carcassonne est très très bien en place et voilà Carcassonne tout son sur ce match pour l'instant gagne la partie grâce à sa grosse défense 0 essai encaissé Clément Guerrero qui cherche du soutien il danse un petit peu devant la ligne bleu et blanche d'Avignon et préfère faire ce soutenu il n'a pas pris de risque voilà ils ont 80 mètres à remonter encore autant jouer tranquillement surtout quand on a en main de 28 à 2 Soubiraz Clément va faire son entrée peut-être à la place de puisqu'il a une formation d'arrière ou d'Elié peut-être à la place de Morgan Escaré ou de Gambaro je vois qu'il a un petit peu de mal il boitille un petit peu là l'Elié Carcassonne allez à nouveau Bastien Canet ah c'est un besogneux Bastien Canet oh superbe encore une fois et il accompagne le défenseur Avignonnet dans l'ambute voilà quel jeu bien encore de Clément Guerrero qui attire la défense vers l'extérieur et qui remet le ballon au milieu pour Morgan Escaré qui fait parler sa vitesse après voilà Lili Vazrayan a fait le maximum pour conserver le ballon il avait déjà une course vers son embute donc c'est un petit peu compliqué et voilà on voit quand on est pris là aussi un point de règlement Stéphane quand on est pris avec le ballon il y a un coup de pied tombé sous les poteaux et donc on renvoie une munition supplémentaire à son adversaire et la percussion de Bastien Canet qui libère ce ballon c'est pas une réussite ce qui passe le ballon parce qu'il a perdu Albi Rolla qui donne lui aussi voilà sur le côté c'est Bourregba qui est pris avec le ballon il n'y avait plus la trente de contre-un à jouer avec Bourregba mais il a préféré quand c'est le ballon ouais messieurs c'est donc Alexis et Escamilla qui est sorti vous l'avez vu à l'image merci Teymour pour ces infos toi qui es pris du terrain avec notre ami Pierre Guillet oh la libération de Clément Boyer pour Albi Rolla superbe ils ont vraiment pris là ils ont pris quand ça craque c'est terrible là on a vu une belle charge de Clément Boyer qui libère ce ballon à hauteur pour Alexis Albi Rolla qui jaillit à hauteur pour scorer à une nouvelle fois pour les jaunes et noirs il me semble qu'au départ c'est Canet qui prend le ballon qui explose la défense Clément Boyer qui arrive au soutien qui fait exploser le second défenseur et qui n'a plus qu'à libérer pour Alexis Albi Rolla qui sait jouer les bons coups aussi c'est un garçon intelligent qui connait le rugby qui connait le soutien et qui est là pour aller marquer sous les poteaux et enfoncer encore plus cette équipe d'Avignon qui s'accroche mais qui malheureusement n'est plus au niveau de Carcassonne sur le plan physique ils sont en train de s'effriter minute après minute le mental est forcément touché également quand on sait qu'on voit bien qu'on subit on voit bien qu'il n'y a pas de solution c'est la force de Carcassonne qui est capable sans être transcendant d'épuiser ses adversaires et maintenant je pense qu'on risque de voir du jeu du côté de Carcassonne Avignon est usé Avignon va continuer à subir et Carcassonne va sûrement faire du jeu et on va voir du spectacle maintenant ouais certainement que ça va dérouler ça va écarter ça va on va voir tout ce qu'il travaille tout au long de la semaine deux points de plus un peu moins de 20 minutes et tract 4 pour Carcassonne et 2 pour Avignon voilà je pense que comme tu dis tout à l'heure allez les futurs adversaires de cette équipe de Carcassonne doivent commencer à se faire des cheveux blancs parce que c'est c'est vraiment compliqué de battre cette armada Carcassonne très solide devant avec des joueurs capables de faire des différences un Clément Herrero à la baguette et puis surtout les jambes de feu de Morgan Escaré ouais complètement c'est vrai que c'est c'est du haut niveau c'est le travail d'usure c'est pas ça n'a pas été spectaculaire sur la première mi-temps mais voilà ça a apporté le travail que Carcassonne a mis en place dans ce match a apporté ses fruits on le voit quand on voit le tableau d'affichage ouais ils s'appliquent à bien rester dans leur schéma de jeu les Carcassonne voilà la transmission ouais il a le dos de l'Elié c'est dommage le ballon qui finit en touche et qui sera donc rendu au bleu et blanc d'Avignon pour ça fait bien longtemps que les Avignonnais n'avaient pas été maîtres du ballon n'avaient pas eu une possession de balle ouais maintenant on va voir comment ils vont pouvoir l'exploiter face à cette solide défense Carcassonne on va repartir sur un tenu de transition il y a encore quelques années en arrière pas si longtemps que ça quand un ballon sortait en touche il y avait une ménée là aussi il y a eu quelques modifications dans le règlement ouais c'était la période Covid qui a un peu changé les règles du rugby puis on a vu que c'était intéressant pour le jeu c'était plus plus fluide plus propre pour les spectateurs c'est voilà c'est plus agréable ça joue plus ça met un peu plus de vitesse dans le jeu donc on a gardé ça encore plus clair j'ai envie de dire parce que le rugby à 13 par essence c'est un rugby très clair très facile à comprendre avec une des règles du retour à 10 mètres lorsqu'on est lorsqu'on est défenseur ouais un joueur d'Avignon qui est resté au sol là allez à nouveau le jeu au pied il va aller au contest ouais il est plaqué à l'air donc c'est comme au Rubia Keynes donc on ne plaque pas on ne plaque pas un joueur qui est à l'air c'est trop dangereux donc voilà on va s'occuper de l'Avignonnet qui est au sol et qui a l'air d'être KO là aussi ils y laissent des pumes sur ce mat visiblement il a pris un coup au visage on va bientôt rentrer dans le dernier quart d'heure de cette première demi-finale vous êtes bien sûr Albi TV restez surtout avec nous parce qu'après il y a certainement l'affiche la plus équilibrée de ces deux demi-mêmes entre Albi Rugby League et le 13 Limoux 5 on l'espère si ce n'est pas équilibré si ça doit pencher d'un côté bon on sait de quel côté on aimerait que ça penche en tout cas ça va être le big match comme on a coutume de dire on attend beaucoup c'est vrai de cette demi-finale on sait que c'est deux équipes qui sont capables quand même de rivaliser avec Carcassonne sur le papier après la vérité du terrain n'est pas toujours la vérité le joueur Avignonnet qui sort qui est tout de suite pris par la protection civile pour aller recevoir des soins et qui semble bien bien KO ouais effectivement pris en charge par les secouristes présents ici au stadion là aussi c'est encore un coup dur pour les protégés de Renault Gig puisque ce dernier quart d'heure se fera avec seulement trois joueurs sur le banc le turnover va être encore un petit peu plus limité il faut voir comment est le reste de remplacement puisque le nombre de remplacement est quand même limité on donne un ticket au quatrième arbitre ouais il y a un écran donc Clément Boyer est passé derrière Bastien Escamilla donc c'est strictement interdit les défenseurs ne peuvent pas défendre sous l'attaquant avec cet écran donc effectivement pénalité logique un ballon récupéré par Avignon un bon ballon je dirais pour essayer de enfin de marquer il y a une belle chaîne à venir là 6 tenues avec un top départ sur la ligne de Carcassonne donc on va rechercher un peu le premier poteau pour ce domaine il a un arrachage avec votre truffe décidément c'est quand rien ne va rien ne va jusqu'au bout Romain Pourré qui s'est fait arracher le ballon 6 tenues garde la main donc on repart en plus on repart à tenue zéro puisque le joueur d'Avignon a empêché le joueur carcassonné de réaliser son tenue donc le compte des tenues repart à zéro voilà vous avez certainement entendu monsieur l'arbitre dire Sixth Gang c'est tout simplement une nouvelle série de tenues accordées à l'équipe en possession de la balle et plutôt que de donner de pénalité c'est pareil on essaye d'avoir de la clarté et de la vitesse dans notre jeu donc on continue sur une série de tenues donc les défenseurs sont obligés de faire de tenues supplémentaires c'est tout aussi compliqué que de prendre c'est très usant c'est souvent physiquement c'est extrêmement usant le jeu au pied attention les carcassonné qui sont partis le ballon qui revient dans les bras de Mulal Coré Mulal qui n'en demandait pas tant bien évidemment pour scorer à nouveau au milieu des poteaux ce coup-ci Clément Herrero fait une seconde mi-temps parfaite c'est lui le patron de l'équipe en cette seconde mi-temps il joue au pied fantastique il le pose où il veut le rebond va dans les bras de son collègue et ça fait essai derrière Clément Herrero Clément Herrero il a pris les clés du camion c'est vrai que maintenant c'est lui le boss c'est lui le patron il a repris son rôle de meneur de jeu où il excelle il a eu un petit peu de mal en première mi-temps on le disait ils ont un petit peu de mal à se trouver avec son alter ego Albert Ola et puis petit à petit le collectif carcassonné a d'abord pris physiquement le dessus sur les Avignonais et puis après que ce soit du rugby à 13 ou à 15 quand devant on prend le dessus sur son adversaire c'est forcément plus facile quand on défend en reculant c'est compliqué et puis quand la machine est lancée après tout déroule ouais tout à fait Avignon n'a plus le jus pour défendre comme il s'est fait en première mi-temps bloquer sur les extérieurs donc on laisse un peu plus jouer cette équipe de carcassonne et quand on laisse jouer carcassonne voilà on sait que si on ne lui met pas la pression tout devient facile pour eux et voilà carcassonne a vraiment pris le dessus 40 à 2 à 13 minutes de la fin de toute façon on l'a vu parce que dès les 10 premières minutes de la sur-mittance la messe était dite carcassonne avait vraiment pris la même mise ils ont je dirais usé et plus qu'usé donc ils les ont étouffés complètement et voilà Avignon est subi on n'a plus le jus pour inverser la tendance ah mais le rugby à 13 c'est impitoyable pour ceux qui nous rejoignent ils sont peut-être étonnés de voir un score comme ça dans une demi-finale de coupe mais effectivement quand une équipe craque ben voilà voilà ce que ça donne et ça avance à chaque portée de balle et à nouveau c'est Romain Pourré je crois qui reste sur le flanc ça c'est vraiment pas pour cette équipe d'Avignon ils méritent pas ça ça va être ça peut être compliqué la semaine prochaine après pour le match face à Saint-Gaudin et les Saint-Gaudinois qui sont peut-être connectés sur Albi TD doivent regarder ce match j'ai vu Gilles Dumas qui est juste en dessous là qui doit regarder ça avec avec ses yeux aussi de grands joueurs et de spécialistes du rugby à 13 et et originaire de Saint-Gaudin et qui doit se dire le petit Valentin Dumas son fils la semaine prochaine il aura peut-être les opportunités de finir dans le top 6 ce qui n'était pas arrivé à Saint-Gaudin depuis fort longtemps c'est vrai que pour reparler des Saint-Gaudinois ils ont connu une saison noire la saison dernière c'était vraiment très très compliqué du côté des Comanges et puis comme souvent dans les clubs de rugby à 13 il y a toujours des volontaires qui se lèvent qui se retroussent les manches et qui se mettent à bosser et du coup cette année ils sont aux portes de la qualif avec Clément Boyan pivot ça écarte de suite une accélération à nouveau Carcassonne qui continue à développer son jeu qui ne s'emballe pas voilà ils savent que c'est devant où il faut la différence et ils continuent je pense qu'ils restent bien dans leur schéma de jeu ça c'est souvent d'ailleurs quand on mène au score assez largement on a un petit peu tendance à se lâcher à faire un petit peu n'importe quoi c'est pas le cas des Carcassonne qui restent bien concentrés qui restent bien appliqués qui respectent les consignes jusqu'au bout là ils pourraient faire un rugby champagne ils ne le font pas c'est pas dans l'ADN de Carcassonne c'est pas dans l'ADN qu'ont donné les deux entraîneurs Framel et Walsh mais voilà c'est tellement sérieux et tellement efficace ce qu'ils mettent en place pourquoi changer en tout cas le travail effectivement de Fred Camel et de la N Walsh est récompensé ça fait au moins deux ans même plus pour Fred Camel qui drive cette équipe de Carcassonne et ça bosse bien du côté de la cité ah oui puisque cette année chaque année on les retrouve ou en finale ou oui même un final même s'il ne la gagne pas ils sont là cinquième et dernier là aussi six gains voilà ça c'est plutôt bon on espère qu'ils arrivent à marquer un essai le mériteraient tellement ils ont mis d'engagement dans cette partie mais voilà Carcassonne pour l'instant ne lâche rien je pense à tout l'objectif pour la fin du match ne pas encaisser d'essai du côté de Carcassonne Avignon qui a du mal à se retrouver ça cherche ça cherche des espaces ça cherche des solutions mais ça ne les trouve pas ça ne les trouve pas ah là si il a peut-être bien joué ce retour nouvelle pénalité pour un placage c'est pas volontaire contact le coup contact le coup tu l'as pas arraché quand même contact le coup contact le coup voilà vous avez entendu monsieur l'arbitre je rigole il n'y a pas de souci une nouvelle opportunité pour Avignon techniquement il faut toucher le ballon avec le pied pas avec le genou on peut s'amuser quand on fait du rugby à toucher à faire comme ça mais non ils sont quasiment dans l'ambute les Avignonnais on choisit le côté droit et on revient au milieu du trafic là où c'est le plus dense là où Carcassonne est le plus fort donc ça va être compliqué si on recherche le milieu d'aller scorer ouais le bloc est très concentré ouais c'est bon c'est bon c'est bon ouais c'est un peu ouais l'essai est accordé à à Mendy Salotti il me semble le numéro 10 ouais qui vient qui vient s'affaler ouais il a choisi pas forcément l'option la plus simple parce que il a pris c'est un choix tactique à l'ubigeois avec avec Thierry Bernard où il retrouve sur la croisée ouais parce que c'est vrai que quand il y a un peu de trafic au ras les défenseurs sont souvent arrêtés ils ne savent pas trop sur qui monter mais bon ben écoutez on le disait à l'instant les avignonnais méritaient de marquer un essai ça y est c'est fait ah je pense que ça fait ça fait du bien quand on a donné énormément dans une partie de fraîcher la ligne adverse c'est toujours voilà parce que quand on repart avec 0-C 0-C mentalement ça ça met un coup sur la tête ouais les carcassonnais qui ne réussiront pas de clean sheet comme on dit au football c'est le capitaine avignonnais Olivier Arnaud qui va se charger de tenter de convertir cette transformation même si on est neutre on est quand même content qu'aujourd'hui Avignon ait pu et pu et pu scorer parce que quand on voit j'ai l'état d'esprit dans lequel ils sont ils sont battus toute la partie dans quel état d'esprit ils sont rentrés dans ce match ils ont posé d'énormes difficultés à Carcassonne en première mi-temps tout du moins on le pensait mais voilà c'était tactiquement Carcassonne on n'a pas voilà continué à travailler à continuer à user cette équipe d'Avignon et à à développer son jeu en second mi-temps pour voilà on est à 8 minutes du terme et 40 pour Carcassonne 8 pour Avignon ouais effectivement ils se sont jamais affolés les carcassonnais et ils finissent avec un turnover entre Clément Boyer et Drondro Lagui on sort un costaud pour en faire rentrer un autre ouais c'est vrai qu'ils ont Clément Boyer c'est qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont encore qui sont pas dans les 17 quand on voit le banc qu'ils ont voilà Alain Brue qui a marqué le 10ème changement côté Carcassonne Clément Boyer qui est le Tarnet de l'après-midi le Tarnet de Carcassonne et cette longue passe on va tenter le tout pour le tout on essaye d'écarter de suite du côté des Avignonnais pourquoi pas mais là encore le dispositif Carcassonne était en place puis la transmission n'était pas assez assez rapide donc ça a permis aux Carcassonneis de suivre le ballon et de glisser en même temps donc voilà c'est vrai que quand on est quand on charge de côté comme ça il faut aller beaucoup plus vite avec transmission allez 6 tenues de plus accordées par monsieur l'arbitre Zavignonnais voilà pas de solution pour André Rémy vraiment c'est vraiment compliqué de trouver une faille dans ce dispositif Carcassonne allez à nouveau une percussion au rang et voilà là c'est beau placage à deux comme on les apprend dans les écoles de rugby un en bas un en haut tenue bien jouée ça permet les chasseurs n'étaient pas bas ça permet au talonheur d'Avignon de démarrer de gagner 15 mètres de plus hors-jeu involontaire position de hors-jeu involontaire voilà belle explication belle explication de monsieur l'arbitre hors-jeu accidentel hors-jeu accidentel hors-jeu involontaire as-t-il dit c'est sur le contre du jeu au pied effectivement il se retrouve coincé il récupère le ballon sinon ça pouvait faire un essai derrière on retrouve donc une spécificité on retrouve tous les attaquants avignonnés grand monté des Carcassonneux en ont fait autant ils ont positionné tous leurs tous leurs défenseurs aussi du même côté il s'en bouffre bien dans la défense Carcassonaise mais ça passe pas andreux en position de demi-tenue joris Bissière qui croise on est sur la ligne des 10 mètres Carcassonais ça avance pas mal du côté des Avignonais on essaie ça c'est pas mal il y a eu du mouvement au ras il est néfanu par contre de la part d'Albert Vensal qui défend bien sur le ballon voilà il a accroché le ballon et voilà c'est tout il a relâché ça essaye du côté avignonné mais c'est compliqué un superbe montée défensive d'Alexis Alberola qui bloque qui prend le joueur très bien anticipé ouais effectivement très belle défense d'Alberola superbe décalage superbe décalage on avait le possé qu'il n'y a pas de décalage au départ les Carcassonais se sont concentrés sur le porteur de la balle et forcément ça a libéré de l'espace sur le côté Carré qui décale bien son hélié voilà un bel essai qui vient récompenser cette offensive avignonnaise qui est tardive mais voilà ils finissent bien les avignonnais Bourregba a défendu en reculant donc voilà on le sait que quand on est à 10 mètres en ligne il ne faut surtout pas défendre en reculant ça permet aux attaques sinon de bien avancer et de pouvoir naviguer sur le défenseur donc Bourregba a défendu en reculant et ça a permis à Carré de prendre le dessus sur son adversaire et de décaler son hélié qui va marquer un bel essai on défend en reculant quand on est dans les 50 mètres ou 60 mètres avant notre ligne mais par contre dès qu'on arrive proche de notre but donc 30 ou 20 mètres il faut vraiment défendre en avançant on ne peut plus se permettre effectivement de manœuvrer de laisser l'adversaire faire son choix avant de se projeter sur lui en défense complètement allez Olivier Arnaud va-t-il convertir cette transformation complètement oui bravo il a encore de beaux restes Olivier Arnaud que ce soit dans le jeu ou au pied un joueur qui a une belle carrière que du côté d'Avignon il me semble qu'il a joué qu'à Avignon qui a été fidèle à ses à ses origines on est rentré on est rentré dans les trois dernières minutes de cette toute première demi-finale ici au stadium municipal d'Albi le score de 40 à 14 en faveur de l'équipe de Carcassonne ça fait un moment qu'on connaît le premier finaliste depuis les les 10 ou le premier quart d'heure de la seconde est-ce qu'arri qui envoie ce ballon loin on a choisi de tenter un coup sur le fermé Bissière Avignon qui essaye qui essaye des choix tactiques tenter de libérer mais sur le coup Avignon je disais qui essaye de voilà qui joue libéré il n'y a plus de risque ils savent que le match est perdu mais au moins il tente il tente Alexis tiens les 10 1 3ème démarrage derrière le tenu pourquoi pas il y avait un tout petit une toute petite faille les chercheurs n'étaient pas dans l'axe donc ils ne pouvaient pas défendre sinon il allait avoir un nouveau un six gain le défenseur Carcassonne qui laisse le talon d'un manœuvrier ça lui permet de gagner quelques mètres mais voilà manque de soutien derrière pour aller plus loin allez le jeu au pied et une nouvelle cartouche pour les Carcassonneux Clément Souberas qui relance son équipe 6 de plus pour les Carcassonneux la grosse percussion la libération c'est roulez-vous qui préfère feinter la passe et s'engouffrer allez percuter les défenseurs avignonné pour faire un tenu de plus à un moment donné effectivement il faut poser le jeu Escaré Herero Drodrolagui ça libère ça joue toujours dans le sens et il est passé Mulal Gambaro qui a récupéré ce ballon et qui transmet à l'intérieur à Morgan Escaré j'avais l'impression que le Carcassonneux avait quand même bousculé son vis-à-vis l'empêchant de l'empêchant de prendre le ballon il y avait une pénalité donc c'était compliqué pour le défenseur avignonné de récupérer le ballon puisque Gambaro le projette en touche donc après il a pris du ballon et après il n'a plus qu'à jouer un 2 contre 1 pour Morgan Escaré voilà on voit le staff et les joueurs Carcassonneux qui se tapent dans les mains sur le bord du terrain puisque le match est terminé puisqu'il reste le temps de la transformation il ne reste pas de temps derrière donc on en restera sur ce score de 44 ou 46 à 14 pour Carcassonne alors juste après le coup de sifflet final vous restez bien sûr avec nous on aura l'analyse technique de Bruno Cousinier l'ex-manager de la rugby league voilà Carcassonne qui a parfaitement maîtrisé son match voilà qui a qui a montré que voilà s'ils étaient premiers au classement il n'y a rien à en redire ils dominent ce championnat et ils l'ont montré aujourd'hui qu'ils étaient voilà Avignon 6ème Carcassonne 1er on a vu la différence entre entre les deux équipes Bruno je vais te laisser un peu la parole pour faire l'analyse de cette seconde savoir ce que tu en as pensé alors j'aurais tendance un peu à rester sur l'ensemble du match un peu sur ma faim je serais coche de Carcassonne je serais satisfait parce que j'ai mon équipe à quand même respecter les consignes de Carcassonne de Carcassonne de Carcassonne